Salut tout le monde, c'est M. Maudakane, enseignant en infographie à l'Université de Gasson-Bergé de Saint-Louis du Sénégal. Je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo sur les graphiques dans Excel. Je vais vous montrer comment tracer les graphiques sur Excel à partir d'un ensemble de données. Par exemple, là, vous pouvez saisir une place de cellules comme ça et générer le graphique correspondant à cette place de cellules. Avant de faire ça, je vais vous présenter très rapidement les types de graphiques qu'on peut avoir sur Excel. Là, par exemple, vous pouvez avoir les graphiques en histogramme comme ici. Donc, ce graphique-là représente la répartition matérielle des températures, la plus vieux métier de la station d'appel. Comme là, vous avez ici deux séries de données, voilà, donc la plus vieux métier et la température. Et là, maintenant, vous avez ici les catégories de données, janvier, février, mars, etc. Donc, sur la colonne, on représente les catégories de données et sur les lignes, on représente les séries de données. Ici, on a deux séries de données, donc deux histogrammes sur le même graphique. Alors, si vous regardez bien là les ondes, le bleu clair représente la température, le bleu foncé représente la pluviométrie. Donc, quand vous générez le graphique de cette place de cellules, vous pouvez avoir ici une zone de titre, une les ondes. Là, sur l'axe des abscisses, vous avez les catégories de données et sur l'axe des ordonnées, vous avez les séries de données. Alors, vous pouvez aussi, dans Excel, tracer des courbes. Donc, là, un exemple de courbes, ici, deux séries de données, donc deux courbes sur le même graphique. Voilà, là, on a la série de données, par exemple, l'évolution du taux de croissance de la population de l'acide et du Japon. Là, c'est une série de données. L'autre série de données, c'est Japon, par exemple, voilà, l'évolution du taux de croissance de la population du Japon, ici, pour la deuxième série de données. Alors, là, maintenant, comme sur les histogrammes, sur l'axe des abscisses, on représente les catégories de données, comme, par exemple, 1949, 1960, etc. C'est ça, les séries de données. Les séries de données sont, en général, représentées, ici, sur les columns, ok. Là, aussi, vous avez une lésonde, comme là, c'est la cible, là, c'est le Japon. Alors, sur Excel, aussi, on peut tracer des graphiques en secteur, comme là. Alors, donc, maintenant, il y a des critères à respecter. Si vous voulez représenter un ensemble de données en secteur, ok, sur une graphique en secteur. Là, vous avez les catégories, comme sur les autres graphiques, les catégories de données sont là. Et là, c'est une seule série de données qu'on pourrait présenter comme ça. Par exemple, si vous regardez ici les cours, on a la possibilité de représenter deux séries de données sur le même graphique. Mais pour les secteurs, là, pour un graphique de données, on ne peut représenter qu'une seule série de données. Alors, là aussi, on ne doit pas avoir une valeur nulle sur la série de données. On ne peut pas avoir une valeur nulle. On ne peut pas aussi avoir des valeur négative. Vous ne devez pas avoir des valeur négative si vous voulez représenter une série de données en graphique en secteur. Alors, vous ne pouvez pas aussi... Alors, je veux dire, la somme, la somme de ces valeurs-là doit être égale à 100. Égale à 100. Par exemple, là, quand je fais la somme, je clique ici sur le bouton somme. Vous voyez, là, c'est 100. Ok. Ok. La somme doit être égale à 100. Alors, là, maintenant, vous pouvez représenter le graphique comme ça. Là, vous avez une zone de titre. Ici, vous avez... Comment dire... Les valeurs sont représentés sur le graphique. Là, vous avez ici une résonne. Ok, à droite. Alors, vous avez aussi la possibilité de représenter, de dessiner un graphique en bas, comme ici. Vous pouvez aussi représenter un graphique en secteur, un ensemble de données en secteur. Alors, en nuages, ce type de graphique aussi, on peut le tracer sur le Excel. En poussié aussi, on peut le tracer sur Excel. Les graphiques en surface, on peut les tracer sur Excel. Donc, les graphiques en nano aussi, on peut les tracer sur Excel. Graphiques en bulles ou bien en radar. Tous ces types de graphiques, donc, existent sur Excel. Alors, maintenant, pour ce tutoriel, on va juste utiliser des graphiques. Je vais vous montrer comment dessiner un histogramme, une courbe et un graphique en secteur. Donc, c'est ça l'objectif de ce tutoriel-là. Maintenant, pour les autres, je sais que c'est la même chose. Il suffit tout simplement de choisir le type de graphique et de connaître aussi préalable les critères. Donc, pour tracer un type de graphique bien donné. Donc, pour cela, maintenant, je vais lancer un nouveau document. Sinon, je vais saisir les données directement ici. Alors, là, je vais supprimer le graphique. Voilà. Voilà. Là, maintenant, vous saisissez ces données-là sur votre feuille Excel. Là, on a les mois. Donc, de janvier et à décembre. J'ai vous donné un exemple là pour saisir des mois très rapidement. Par exemple, quand vous mettez sur la première cellule. Là, vous mettez, par exemple, le mois. Quand vous mettez mois. Là, vous mettez juste sur le premier mois. OK. Alors, pour générer les autres mois, vous pouvez demander à Excel maintenant de créer les autres mois sur la même ligne. Donc, vous sélectionnez la cellule contenant le premier mois. Donc, vous vous positionnez sur le coin intérieur du mois. Ensuite, vous glissez. Vous glissez. Vous voyez ? Quand vous glissez, il y a une information qui suit le curseur de la cellule. Donc, vous voyez ? Donc, juin, là, je suis en juin, juillet, août, etc. Donc, jusqu'à décembre. Et si vous coordinez, donc là, il va reprendre le premier mois. Donc, là, je suis à décembre. C'est bon. Et si vous relâchez la cellule maintenant, automatiquement, il saisit, il génère, donc, les autres mois de la même. OK. Alors, là, maintenant, pour le reste, c'est facile. Là, on vous saisissez. C'est des données constantes. Vous saisissez ça directement. Vous saisissez manuellement. Voilà. Alors, maintenant, là, quand vous voulez générer le daft de cette place de cellule, qui représente cette place de cellule, donc, là, vous sélectionnez tout simplement la place de cellule. Donc, là, vous avez plusieurs possibilités de sélection. On va revenir, donc, sur le tableau, donc, sur d'autres matériels. Là, vous faites un clic et glissez comme ça. Sinon, vous cliquez sur la première cellule du tableau. Ensuite, vous faites un contrôle A. Là aussi, ça permet de sélectionner toutes les cellules de la plage. Alors, en fait, ensuite, vous allez sur l'ongle insertion. Vous générez le graphique. Vous allez sur l'ongle insertion. Et là, vous avez le groupe graphique. Sur le groupe graphique, vous avez ici cordes. Donc, là, maintenant, sur le colonne, vous avez la possibilité de choisir un type de graphique. Là, il apprisse plusieurs catégories de distribuables. Par exemple, histogramme 2D. Sur histogramme 2D, vous avez trois types d'histogrammes. Sur histogramme 3D, vous avez quatre types d'histogrammes. Sur cylindres aussi, on connaît que, voilà, pyramidal, etc. Tout ça, c'est des types d'histogrammes. Alors, là, je vais prendre la première option, histogramme groupé. Voilà. Et là, automatiquement, vous avez le graphique correspondant à la place de cellule sélectionnée. Alors, sur le graphique, maintenant, vous voyez bien qu'on n'a pas la zone réservée pour le titre. OK. La zone pour le titre. Alors, même, vous avez, vous pouvez mettre en forme le graphique, etc. Ajouter des zones supplémentaires, mettre en forme, changer, par exemple, les barres, etc. Là, le graphique est bien dessiné. On a la partie qui représente la pluviométrie, la partie qui représente la température. OK. Donc, là, si vous regardez bien, ces barres, là, sont pour la température. Les barres bleues représentent la pluviométrie. Alors, là, vous avez les données des catégories. Ici, vous avez, donc, les séries de données. N'est-ce pas ? Alors, maintenant, pour ajouter d'autres zones supplémentaires, c'est-à-dire une zone pour le titre du graphique. Donc, dans ce cas, vous restez ici sur l'onglet création. Alors, l'onglet création, là, est un onglet optionnel, OK, supplémentaire, qui s'applique quand vous sélectionnez le graphique. Mais si le graphique n'est pas sélectionné, c'est-à-dire que si vous ne voyez pas les contours ici, le contour du graphique, voilà, cliquez en dehors, là, vous voyez que les ongles supplémentaires disparaissent. Par contre, quand vous cliquez sur le graphique, là, vous avez ici l'onglet création, l'onglet disposition et l'onglet mise en forme. Maintenant, sur l'onglet création, là, vous avez ici disposition du graphique. Et sur disposition du graphique, là, vous avez, donc, des types de mise en forme, comme mise en forme 1, mise en forme 2, mise en forme 3. Alors, si vous voulez voir plus de mise en forme, donc, là, vous cliquez sur cette icône-là. Alors, là, maintenant, si vous regardez cette mise en forme, mise en forme 1, vous avez ici une zone pour le titre, une zone pour la lésende. Et là aussi, il désigne bien l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Donc, là, vous prenez cette option-là. Quand vous prenez cette option, là, automatiquement, il met, il insère la zone pour le titre. Vous voyez ici, qui subit graphique. Et maintenant, sur le titre du graphique, comment écrire le titre ? Là, vous cliquez une fois. Ensuite, vous cliquez deuxième fois pour aller en mode édition. Donc, là, vous avez passé le contenu. Voilà. Et là, maintenant, vous mettez le titre de votre graphique. Donc, là, je vais le remettre tout simplement pour aller lire le titre du graphique. Voilà. Titre du graphique. Si vous voulez l'écriture de ligne, donc là, vous avez entré. Ensuite, vous l'écrivez. Vous écrivez la deuxième ligne. Voilà. Et maintenant, pour valider le titre, vous cliquez en dehors du graphique. Là, maintenant, si vous sélectionnez le graphique, vous pouvez aussi changer la taille. Là, sur le contour, vous avez des poignées de déformation qui permettent de modifier la taille du graphique. Alors, là, on peut glisser ici sur les coins pour modifier la largeur et la hauteur en même temps. Donc, là, vous pouvez aussi augmenter seulement la largeur, comme vous pouvez augmenter tout simplement la hauteur en glissant sur cette partie-là. Alors, maintenant, pour la mise en forme, pour les styles de graphique, là, vous retournez d'abord sur création. Là, vous avez ici style du graphique. Donc, là, avec ça, on peut changer la couleur des barres, comme ici. Vous voyez. Alors, pour voir plus de styles, vous cliquez là. Vous cliquez sur cette option-là. Ensuite, vous prenez le style qui vous plaît. Que vous voulez appliquer, en tout cas, sur votre graphique. OK. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, on va revenir ici sur les courbes. Je vous montrerai là comment tracer des courbes à partir d'une place de zone. Là, aussi, c'est la même méthode. C'est la même méthode. Alors, donc, là, je sélectionne la place de cellule. Je fais en contrôle A. Je clique sur une cellule. Il faut d'abord saisir les données. Ensuite, vous sélectionnez. Vous allez sur insertion. Dans le groupe graphique, vous cliquez sur ligne. Et là, maintenant, vous soyez sur le graphique, le type de courbe que vous voulez tracer. Alors, là, par exemple, je vais prendre ce type de courbe. OK. Et là, maintenant, si vous regardez bien, là, il insère, en fait, il a mal créé le graphique. Il a mal créé le graphique parce que là, il a pris, en fait, la première ligne comme étant une série de données. Vous voyez. En est. Comme étant une série de données. Alors, pour nous, nous voulons, en fait, mettre ça comme des catégories. C'est-à-dire, représenter 1949, 1970, 1970 sur l'axe des abscisses. Là, ce n'est pas une série de données. Les séries de données, c'est Sides-Apon. Voilà. Ce n'est qu'un logiciel. Il faut parfois créer des choses que nous ne voulons pas. Alors, pour cela, maintenant, on peut contourner ça. Ce qu'on va faire, on va supprimer, par exemple, le contenu de la première série. Donc, on va sélectionner un bord, retourner sur Insertion, Ligne, on reprend le même type de graphique. Et là, si vous regardez bien, il a bien tracé le graphique. Il a représenté, donc, ici, la Sides. Donc, là, le Japon aussi, il l'a bien représenté. Et aussi, il a mis les catégories sur l'axe des abscisses. Donc, là, c'est bien dessiné. OK ? Alors, comme sur le premier graphique, là aussi, pour insérer des zones supplémentaires, vous passez par l'onglet Création. Dans le groupe Disposition du graphique, vous déroulez. Et là, vous prenez, par exemple, le premier type de disposition, si vous voulez, qui va réserver une zone pour le titre, une zone pour la légende, et aussi une zone pour le nom de l'axe. OK ? Donc, là, vous pouvez prendre ça et supprimer, donc, la zone supplémentaire. Et laisser que cette zone-là... Là aussi, pour écrire le titre, là, vous cliquez une fois pour activer, donc, la zone. Vous cliquez une deuxième fois pour mettre, pour entrer à mon édition. OK ? En fin de voir le curseur décisif à l'intérieur, vous effacez. Voilà. Puis, vous mettez, donc, le titre que vous voulez. Voilà. OK ? Alors, vous avez aussi la possibilité de mettre en forme le texte qui est sur le graphique. Par exemple, là, si je veux changer la taille. Donc, là, je vais juste cliquer, hein, cliquer sur une des valeurs, hein, de l'axe des ordonnées. Ensuite, là, on peut modifier la taille du texte. On peut modifier la couleur. OK ? Donc, vous pouvez aussi modifier, euh, la police. On peut modifier aussi la police. Alors, mettre en gras, mettre en italique, etc. On peut carrément mettre en forme le texte qui est représenté sur le graphique. Alors, maintenant, pour les styles aussi, c'est la même façon. Toujours dans l'onglet de l'éducation, quand le graphique est solutionné. On peut changer, donc, le thème. On peut changer les couleurs. Voilà. Tout ça, c'est le thème qu'on peut utiliser sur le graphique. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, maintenant, pour le graphique en secteur, là aussi, c'est la même façon. Sauf qu'il faut bien respecter les critères que j'ai soulignés au début de la vidéo. Alors, là, par exemple, vous ne devez pas avoir des valeurs négatives, nul, nul. Donc, la somme doit être égale à 100 et on ne peut pas avoir de série de données. Comme sur l'œil, les couraux et les histogrammes. OK ? Maintenant, là aussi, pour tracer le graphique, c'est simplement. Donc, là, vous sélectionnez encore CTRL A. Vous cliquez sur une série du tableau, vous faites un CTRL A. Ensuite, vous allez dans l'angle insertion, vous déroulez ici secteur, les options de secteur. Et là, maintenant, vous prenez le type de graphique. Donc, je ne sais pas si je vais prendre un secteur 3D. Donc, je fais un clic ici et là, automatiquement, les données sont représentées sur le graphique. Là, vous avez ici une zone pour la légende. Là, vous avez une zone pour le titre, automatiquement. Et là, maintenant, si vous regardez bien les données ou bien les voleurs ne sont pas représentées sur le graphique. Mais vous avez la possibilité de les insérer en allant sur l'angle création. Et dans le groupe disposition, là, vous prenez l'option que vous voulez. Donc, là, par exemple, je vais prendre cette option-là, mise en forme 6, je pense, normalement. Voilà, mise en forme 6. Ici, vous avez une zone pour le titre, une zone pour la légende. Et aussi, il va écrire les valeurs en pourcentage sur le graphique. Donc, je pense, hein, et là, si vous regardez bien, vous avez la zone pour la légende, une zone pour le titre et aussi une zone pour, voilà. Et là aussi, il va écrire, en fait, les valeurs sur le graphique. OK. Là aussi, pour changer la mise en forme, justement, dans l'angle création, dans le groupe style du graphique, vous déroulez. Ensuite, là, vous prenez le style que vous voulez. Voilà. OK. Alors, donc, c'est tout, hein. Ça, c'est aussi pour les autres graphiques, c'est la même chose, même méthode. OK. Même méthode. Vous pouvez aussi importer le graphique sur Word. Si vous vous écrivez un rapport, vous tracez les graphiques ici sur Excel, vous importez donc le graphique sur Word. Alors, donc, comment ? Là, vous sélectionnez tout simplement le graphique, comme ça, avec un fil. Vous faites un CTRL-C, vous faites un CTRL-C. Ensuite, là, vous cliquez ici. Donc là, il faut sauvegarder la volante de votre travail. OK. Vous l'asserez quelque part pour que Word puisse voir le fichier si vous insérez le graphique sur Word. Donc là, je copie le graphique. Donc, si vous ouvrez Word, il faut sort de Word. Voilà. Donc là, on peut faire un CTRL-V pour poilier le graphique. OK. Donc là, vous pouvez ne pas choisir. L'option pour défaut, c'est l'option qui permet de synchroniser, en fait, le graphique avec la feuille où vous l'avez mis sur Excel. Alors, maintenant, là, j'ai la possibilité de modifier le graphique quand vous voulez donner même. Là, vous avez ici l'ongle création. Sur l'ongle création, vous avez ici modifier les données. Donc là, vous cliquez sur modifier les données. Voilà. Et là, automatiquement, il ouvre Excel. OK. Essayez donc de synchroniser en fait votre graphique avec les données que vous avez utilisées pour tracer le graphique. OK. Alors, par exemple, là, je peux mettre ici les 35. Donc là, j'ai enlevé 4. Je mets 35. OK. Je mets 35 ici. Donc là, je mets 30. Les 4, c'est de la base. Je mets les médecines. Je mets 30. Voilà. Et vous voyez là, c'est automatiquement. Donc, le changement est devenu automatique. Donc, c'est ça. Alors, donc, c'est tout pour les graphiques sur Excel. Donc, vous avez fait que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur scène du Tune Virtual. Alors, vous profitez des autres tutoriels. Donc, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les procéder sur la zone de commentaire. Si vous avez aussi d'autres explications, même sur d'autres logiciels, n'hésitez pas aussi de poster un commentaire pour qu'on puisse voir ensemble d'autres logiciels. Notamment les logiciels d'infographie, les logiciels de publication assistés par ordinateur, les logiciels 3D. Tout ça, nous allons les proposer sur cette scène-là. Merci et à bientôt. Merci.